Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je me cogne en même temps Nous sommes jeudi Aujourd'hui Marceau à la visite médicale avec l'infirmière à l'école Donc j'attends de voir le résultat La fille de Laura l'a eu mardi Et elle n'aura pas été hyper satisfaite du résultat Donc à voir, je ne sais pas ce que ça va donner pour Marceau Donc là ce matin, j'ai emmené les enfants à l'école à 8h30 Et je suis rentrée à la maison pour imprimer des documents Et je vais devoir repartir à la CAF Puisque la CAF m'a notifié un trop-perçu d'allocation de rentrée scolaire Pour analyse parce que je n'ai pas justifié le fait qu'elle était scolarisée Et que je n'ai pas non plus justifié ses revenus Donc du coup, ils m'ont su créer le RSA Et les allocations familiales Et ils me retiennent du coup l'allocation de rentrée scolaire Donc du coup, il faut que j'aille régulariser ça ce matin à la CAF Parce que ça craint quand même un petit peu Et puis, à côté de ça, j'ai aussi mon dossier RSA Que j'ai fait depuis le mois de février où je me suis séparée d'Eric Donc au départ, je n'avais pas de droit Après, j'ai eu un droit parce que c'était considéré comme l'allocation de parents isolés Et puis finalement, ils m'ont enlevé parce que quand Anaïs est revenu Ils ont estimé que son salaire entrait dans mon budget Sauf que moi, je ne lui demande pas de nourrir ses frères et soeurs Donc pour moi, non, ça ne me rentre pas dans le budget Donc c'est un petit peu compliqué Il faut que j'aille clarifier tout ça avec eux Et puis de toute façon, là, comme je n'ai plus de droit de chômage Du coup, normalement, c'est le RSA qui va prendre le relais Et donc, il faut que je ramène les papiers disant que je n'ai plus de droit du tout au Pôle emploi Parce que j'ai reçu plusieurs notifications de non-droit Puisqu'ils ont recalculé mes droits en fait Et que je n'ai pas l'ASS, je n'ai pas l'Aéro 19 Je ne sais pas ce que c'est vraiment Mais je n'ai pas le droit en tout cas Et donc du coup, il faut que je dépose tout ça à la carte Pour qu'ils puissent recalculer mes droits Voilà, du coup, hier, encore une réponse négative de boulot Je suis dégoûtée Manpower, quand ils m'ont dit non pour Comment dirais-je Pour travailler dans ma commune Puisque du coup, je les ai appelés Eh bien non, je ne vous en ai peut-être même pas parlé d'ailleurs Parce que je crois que ça date d'hier Non, ça date d'avant-hier Ouais, ça date d'avant-hier Mardi Mardi, j'ai appelé Pôle emploi Alors peut-être que je vous en ai parlé dans le vlog de mardi Je ne m'en souviens plus Excusez-moi si je me répète Mardi, j'ai appelé Manpower Pour savoir où en était ma candidature Pour le poste d'agent de fabrication Donc dans l'entreprise qui est sur ma commune Et elle me dit Bah non En fait, l'entreprise, elle cherche vraiment des profils qualifiés dans l'industrie Ok Bon, bah tant pis Je dis mais du coup, vous n'avez pas quelque chose à me proposer dans le tertiaire à défaut Et elle me répond Bah je vais vous passer ma collègue Donc du coup, j'ai eu la collègue La collègue me dit Bah écoutez, on a un architecte sur Cholet qui cherche une opératrice de saisie Elle me fait, alors c'est pas le top du boulot Mais elle me dit Pour vous remettre un pied dedans, ça peut être pas mal Donc je dis mais complètement Mais je dis moi, je suis pas Comment dire Fermée à un emploi particulier Je dis moi, je pense que vous allez me donner Je dis je vois bien que c'est compliqué Je dis même hôtesse d'accueil ou quoi que ce soit Enfin je peux faire, je suis capable Et du coup, elle me dit Ok, bon bah j'envoie votre candidature Elle m'a rappelé hier Donc elle au moins, elle m'a rappelé En me disant Que finalement C'était mort Parce que Il a trouvé que mon activité était Insuffisante Ces derniers mois Effectivement, je me suis arrêtée pour élever mes enfants Donc si tout le monde me répond ça Ça va être très compliqué de retourner travailler Puisque dans l'industrie On veut pas de moi Parce que j'ai pas de formation d'industrie Enfin que j'ai pas d'expérience dans l'industrie Dans les rayons en magasin Pour l'instant On veut pas de moi non plus Dans le secrétariat On veut pas de moi non plus Alors dites moi ce que je vais faire Moi j'ai pas du tout l'intention De reprendre mon agrément d'assmat Je veux plus rester chez moi J'ai besoin de sortir Si j'avais un mari Ok, je resterai chez moi Mais c'est pas le cas Moi je suis toute seule Tout le temps Donc j'ai besoin De travailler en dehors de chez moi Donc pourquoi pas dans une mame Éventuellement je serai intéressée Mais travailler chez moi C'est pas possible J'y arrive plus là C'est plus possible Donc bah va falloir trouver une solution D'autant que j'ai appris Hier j'ai contacté du coup Ma référente de formation Puisqu'elle m'avait dit Qu'elle essaierait de voir Si elle pouvait ou pas Appuyer mes candidatures Du coup dans l'entreprise de ma commune Et chez Métier Intérim Et en fait Chez Métier Intérim Il y a déjà eu un piston Donc elle est arrivée trop tard Et puis Mais de toute façon Ils m'ont répondu Mardi j'ai eu un retour Ou hier Non j'ai eu hier Un mail de retour négatif Pour cette candidature Et du coup hier J'ai eu aussi Le retour de Manpower Me disant que c'était pas bon Et donc j'ai renvoyé un mail A ma référente de formation Pour lui dire Bah écoute J'ai reçu deux refus Pour les deux postes Que tu voulais soutenir Donc c'est pas la peine Merci quand même Et donc Elle me rappelle l'après-midi Elle me dit Alors par contre Elle me dit Je voudrais juste Faire une petite précision Elle me dit Parce que Elle me dit Moi je les ai appelées L'entreprise qui est sur ma commune Je fais Ouais Elle me dit Bon t'as pas de chance Ils cherchent des hommes en fait Elle me dit En fait il y a déjà trop de femmes Dans l'usine Et du coup En fait Je leur ai proposé D'envoyer ton CV Et Il m'a dit Que c'était pas la peine Parce qu'il voulait un homme Donc j'ai dit Bah super Elle me fait Mais bon J'ai dit Mais en même temps Ma candidature A la base Ils l'avaient déjà Donc s'ils avaient voulu Ils m'auraient déjà répondu Et elle me fait Bah non justement Ils l'avaient pas Et là je me suis dit C'est une blague Donc Elle me fait J'ai demandé J'ai donné ton nom et tout Et elle m'a dit Ils avaient pas ton CV Et donc en fait Manpower Elle s'est foutue Mais elle m'a fait croire Qu'elle envoyait ma candidature Et elle l'a pas envoyée Donc s'il y a bien Une boîte d'intérim Avec laquelle je n'irai pas bosser C'est bien celle-là Maintenant Est-ce qu'elles font Toutes la même chose J'en sais rien Mais en tout cas J'ai trouvé ça Clairement abusé De me faire croire À un poste À un poste Alors qu'en fait Elle n'a fait aucune démarche Pour me l'obtenir Je trouve ça Il y a une qualité Que je prône Chez l'être humain C'est l'intégrité Et alors là On est très loin De l'intégrité Et ça me choque J'étais choquée Honnêtement hier Donc bon Du coup J'ai plus de candidature En stand-by Puisque j'ai envoyé Sept candidatures J'ai eu sept refus Donc là Du coup Avec les deux d'hier Ça fait neuf Mais Je ne sais plus quoi faire Honnêtement Je ne sais quoi Non Il m'en reste encore une Que je n'ai pas reçue Celle de la mairie De Chemilliers Mais bon Je pense que S'ils m'avaient voulu Ils m'auraient déjà contactée Donc Je suis un peu d'ail Mais bon De toute façon Là ce n'est pas le bon moment Pour moi D'aller retourner travailler J'aurais pris Si on m'avait proposé les jobs Évidemment J'aurais pris Mais Mes enfants Ils sont en vacances Vendredi prochain Je ne vois pas l'intérêt Pour moi D'aller bosser Pile au moment Où ils sont en vacances Pour me taper Des frais de garde Exorbitant C'est un peu ridicule Donc Je reprendrai mes recherches En janvier Mais honnêtement Je ne sais plus Où aller frapper Parce que En fait Il faudrait que je fasse Une formation Mais une formation Je vais être payée A hauteur de mon RSA Alors qu'il faudra Que je mette mes enfants En garde Donc Ça n'a pas de sens Enfin Ce n'est même pas Que ça n'a pas de sens C'est que pour moi Ça va être compliqué Financièrement De faire ça Donc je vais voir Je vais essayer De me renseigner Je ne sais pas Il faut que je me renseigne Auprès de la région Il faut que je me Enfin Il faut que je fasse Le point Et déjà Quelle formation J'ai envie de faire Et où Et parce qu'il y a Une formation Qui me plaît énormément Que je pourrais faire Et qui me permettrait D'aller bosser Où je veux Dans l'administratif Mais c'est une formation Qui est faite Sur un an C'est apparemment Un rythme Hyper soutenu Mais bon ça Je me dis En soit Ce n'est pas un problème Je suis prête à travailler Même tard la nuit S'il faut Mais J'ai tellement envie De retourner travailler Dans quelque chose Qui me plaît Que je suis prête A faire ce sacrifice Je me dis Un an Ouais C'est Enfin C'est même pas un an C'est dix mois Puisque du coup C'est de septembre à juin Mais Mais dedans Il y aura des stages Et pas des stages De deux ou trois jours Donc Je me dis Ce sera une bonne expérience Une bonne remise à niveau Mais le souci C'est qu'il faut que je vois Combien je peux être rémunérée Pour cette formation Parce que déjà Elle redémarque en septembre L'année prochaine Donc c'est dans mon temps Et moi d'ici là Il faut que je travaille Et le but en fait Aurait été Que je trouve un emploi Qui me permette De recumuler des droits de chômage Et de reprendre du coup Une formation au mois de septembre Donc Il faut que je continue A chercher comme ça Dans ce sens là Donc je vais regarder Bon là Je vais m'accorder Une semaine Voire deux De répit Et puis La semaine entre Noël Les jours de l'an J'essaierai de Reprendre mes recherches Je vais regarder C'est vrai que c'est dommage Parce que c'est en période De fête Qui recherche Mais moi Dans ma situation Il y a des choses Que je peux faire Il y a des sacrifices Que je ne peux pas faire non plus Et en fait J'aurais pu le faire Parce que Techniquement On est censé partager Les vacances scolaires Donc moi Je suis censée gérer Une semaine Et Eric Une semaine Donc techniquement On partage les frais Et le garde C'est logique Mais Moi En général Quand c'est les vacances J'envoie les enfants Chez mes parents Comme ça Je n'ai pas du tout De frais Parce que trois enfants À la péri Ça me fait 30 euros Par jour Je ne sais pas Si vous imaginez Ce que ça représente Quand même Donc Un peu plus de 30 euros Parce que c'est un peu plus De 10 euros la journée Donc En plus de La cantine Que je paye déjà Tous les jours Donc Je regrette un peu De les avoir mis à la cantine Parce que le but De les avoir mis à la cantine C'était vraiment De ne pas me retrouver Du jour au lendemain Sans possibilité De garde Au moins le midi Et du coup Je les ai inscrits À la cantine Mais j'espérais vraiment Retrouver du travail Avant-descens Et je me rends compte Que c'est hyper compliqué Donc On ne va pas Passer trois heures Sur le sujet Mais Mais voilà Je n'arrête pas mes recherches Je les interromps là Pendant deux semaines Parce que Déjà mes référentes de formation Me disent que je m'acharne trop Et que ce n'est pas comme ça Que je vais trouver Donc Elles m'ont Suggéré De faire une pause Et de reprendre après les fêtes Donc je me dis Je vais suivre le conseil Et Je vais le faire Je vais m'occuper de mes enfants Là du coup On va profiter des vacances Parce que ça se trouve Les prochaines Je ne serai pas avec eux Je l'espère Enfin je l'espère Ce n'est pas dans le sens Je ne veux pas passer mes vacances Avec mes enfants Mais j'espère Quelque part Que j'aurai un emploi Et que Donc Ce sera pour la bonne cause Que je ne passerai pas Les vacances avec eux Donc Et puis là Je ne sais pas Je ne sais pas Pour qu'on voit Comment on va s'organiser Sinon on fera ça demain Ce n'est pas grave En même temps Le concours C'est le 30 décembre Donc on a encore Un petit peu de temps Voilà Bon bah sur ce Je vais m'activer Et puis on se retrouve Tout à l'heure Je vous reprends Il est 11h30 Et je viens de rentrer Donc c'est bon Par rapport à la CAF C'est régularisé Donc maintenant Il faut que j'attende Entre 10 et 15 jours Pour le traitement De mon dossier Anaïs Elle s'est mangé Des petits saucissons Dans le canapier soir Voilà Elle ne vit plus à la maison Mais il faut quand même Du bordel Donc du coup Pour Anaïs C'est bon Pour mon RSA C'est bon Donc maintenant Il faut que j'attende 10-15 jours Pour qu'il traite Et qu'il me paye Alors Normalement Là pour le coup Je suis en train de faire Pardon je vous ai perdu Je suis en train de faire De la place Dans le canapier Parce qu'elle a Anaïs Elle a laissé Un de ses bordels Normalement Ils doivent Me rembourser Mais alors A priori La prime de rentrée scolaire J'y avais vraiment pas droit Puisque en fait Anaïs Elle est en contrat pro Et du coup Ils estiment Qu'elle est considérée Comme salariée Et pas comme apprentie Donc la prime de rentrée scolaire Je ne la récupérerai pas Par contre Ils doivent Me rembourser Les allocations familiales D'Anaïs Pour le mois d'octobre Et le mois de novembre Puisqu'ils ne me les ont pas versées Et normalement Comme Je suis censée avoir Un droit ouvert au RSA Depuis le 27 novembre Enfin le 28 Du coup Je suis censée avoir droit A la prime de Noël Ce qui n'était absolument pas Prévu Hier on a passé Toute l'après-midi A faire des biscuits de Noël Franchement Ils sont trop beaux Je vais vous les montrer Ils sont trop beaux Et les enfants Alors au début On a un petit peu galéré Il y en a qui sont un peu loupés Mais Mais il y en a Qui sont super bien réussis Genre les bonhommes de neige Ils sont trop mignons Mais c'est un biscuit Ça se mange Donc franchement On a ça On a la boule de Noël On a les sapins Mais je ne sais pas Qui sont Alors il y en a Qu'on a fait Avec du jaune d'oeuf Et d'autres pas Donc ça c'est un petit bonhomme biscuit Et puis Un sapin On a un l'âme Et qui a un petit fraté Dans le sucre Si je ne remets pas Les gâteaux Dans les bons sachets On ne va plus avoir Le bon compte Et puis Le sapin Et franchement Ils sont trop mignons J'adore Les enfants se sont éclatés Hier Ils étaient trop contents Et du coup Moi j'étais super contente De pouvoir partager Cette activité avec eux Ils ont adoré Donc franchement C'est top Bon Je vous reprends Il est 15h30 Et je viens d'aller chercher Anaïs A son école Puisqu'elle ne se sentait pas très bien Du coup Là on vient de rentrer Je suis passée à la boulangerie J'ai acheté des baguettes Toutes blanches En fait A congeler Et à repasser au four Quand on voudra les consommer Donc je trouve ça plutôt pas mal Du coup En fait c'était 3 baguettes achetées De gratuites Donc je vais les couper en deux Parce que nous On ne mange pas beaucoup de pain Donc je vais les couper en deux Et puis je vais les congeler Comme ça Et puis là ce soir Anaïs mange avec nous Donc je vais garder une baguette complète Pour ce soir Mais pour le reste Je vais toutes les couper en deux Et je vais les mettre au congélateur Et puis on ira les chercher au besoin Dans le congèle C'est chouette Donc voilà Je ne vous ai pas montré J'ai changé ma cuisine Je vais vous montrer ça Alors je ne sais pas si vous vous souvenez Mais en fait Ici Avant il y avait mon frigo Donc du coup J'ai fait du changement J'ai mis mon meuble Ici Avec du coup Mon petit électroménager Donc là il y a toujours ma table Du coup mon four Qui avait atterri là Quand on avait reçu le lave-vaisselle Le meuble sous-évier Évidemment il n'a pas bougé Du coup le lave-vaisselle Est toujours à la même place Avec les plaques de cuisson Sauf que là Du coup il y avait le meuble avant Ici là Et du coup j'ai mis mon frigo Alors je l'ai mis dans ce sens là Tout simplement parce que Sinon la prise n'est pas assez longue Enfin le fil n'est pas assez long Pour aller à la prise Derrière la poupée Voilà Mais autrement Autrement voilà Ma cuisine Comme ça elle me plaît beaucoup mieux Et puis ici au moins On n'a plus le grand congélateur Qui barrait la lumière Quand on rentrait Là au moins Là au moins on a vu chez le voisin Quoi C'est trop bien Du coup bah ouais Non ça me plaît bien Ça me plaît bien Cette petite installation Après voilà Mon frigo Quand je pourrai Je le changerai Évidemment Mais pour l'instant Ce n'est pas d'actualité Vous avez vu nos petits biscuits Les enfants ont emmenés Pour leur maîtresse Ce matin Déjà ils étaient tout contents C'est trop drôle Du coup bah il nous en reste Quelques-uns à distribuer Qu'est-ce que tu fais là toi ? Il nous en reste quelques-uns A distribuer à nos amis Et puis j'ai acheté des chouquettes Pour le goûter Pour les enfants Adam il a enfin reçu sa carte d'anniversaire Que ma maman lui avait envoyée Tu te poses minute ? Je ferme la porte Parce que sinon elle va manger Il est chouquette Et ça fait plus d'une semaine Que ma mère avait envoyé la carte Et elle n'était toujours pas arrivée Et elle est arrivée aujourd'hui Ah bah visiblement On va regarder Working Mom Je ne sais pas Ok bon bah c'est parti Working Mom Bon je vous reprends Il est 17h30 Et en fait je me pose enfin Pour vous parler De ma collaboration La La Lab Parce que ça fait déjà quelques jours Que j'ai reçu ma boîte Et en fait je voulais vous en parler Mais je voulais prendre le temps Et du coup comme je n'avais pas le temps C'était compliqué Mais franchement Je suis super super contente Alors pour explication J'ai été contactée Encore une fois Grâce à l'agence Ilandsy Par La La Lab Alors je n'ai pas moi-même Postulé à cette collaboration En fait ce sont eux Qui m'ont directement envoyé un mail Pour me proposer cette collab Donc en fait on m'a proposé De sélectionner Sur l'application La La Lab Une Biggie Box Alors la Biggie Box C'est la plus grande des box photos En fait donc déjà Vous pouvez voir que le design De l'emballage Il est vraiment trop joli Ça fait Ça ne fait pas Noël Mais ça fait hiver Et je trouve ça vraiment C'est super beau Dessus il y a des petits pingouins Et tout Franchement c'est trop joli Et puis il y a un petit clin d'œil Au milieu Quand on ouvre la boîte C'est écrit Ice to see you Petit clin d'œil Pour dire nice to see you Qui veut dire Ravi de vous rencontrer En anglais Et du coup Ça faisait déjà quelques temps En fait que je me disais J'avais regardé La La Lab J'avais regardé Cheers J'avais regardé Puis enfin J'avais pas vraiment le budget Donc j'avais hésité à le faire Et quand j'ai reçu cette collab Je me suis dit Ok Et ben c'est parti Et en fait j'ai fait développer Les photos que j'avais postées Sur Instagram Donc quasiment Toutes les photos Enfin pas toutes J'ai 70 photos En fait dans la box Que j'ai choisies Parmi celles que j'ai postées Sur Instagram Et donc pour la plupart Ben c'est que des photos que j'aime Puisque si je les ai postées C'est que vraiment C'était des photos que j'aimais Et j'en retrouve Des vieilles Regardez Marceau Quand il était plus petit Enfin Des C'est Ça fait tellement plaisir En fait même celle-là Je me souvenais même plus Que je l'avais C'est la photo de C'est une des rares photos Où j'ai mes 5 enfants avec moi On était au cinéma Pour aller voir Toy Story Donc c'est pas hyper vieux Mais Mais en tout cas C'est un super souvenir Mes 5 enfants ensemble C'est très rare Et en fait Toutes les photos Que j'ai mises sur Instagram Régulièrement Quand je les regardais Je me disais Oh là là Il faudrait que je les fasse développer Parce que quand même Elles sont super jolies Et tout Et en fait J'avais jamais franchi le pas Et quand Lalalab M'a proposé cette collab Je me suis dit Bah Ouais C'est l'occasion Carrément quoi Et du coup J'ai fait développer Donc mes 70 photos préférées Et vous imaginez pas Quand je regarde mon feed Sur Insta C'est le vrac C'est pas comme Les feeds des super influenceuses Qui ont des photos de ouf Non Moi c'est vraiment des photos Prises au naturel Enfin Je suis pas une grande photographe Je sais pas Hyper bien choisir Les décos Et tout ça Qui sont autour Enfin voilà Je fais pas beaucoup de mise en scène Pour mes photos Et tout ça Mais franchement Moi c'est beaucoup de prise au naturel Et quand je les regarde sur Instagram Je me dis Oh elle était sympa celle-là Oh elle était sympa celle-là Et en fait Bah là le fait de les avoir dans les mains Vous imaginez pas C'est C'est juste C'est des photos magiques quoi J'adore Ça me donne un coup de boost La photo du Noël de l'année dernière Le sapin n'a rien à voir Vous remarquerez la taille du sapin Par rapport à celui qu'on a cette année Mais franchement Je suis vraiment 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 contente Du coup Grâce à cette collab Moi je vous présente La Biggie Box Donc qui fait 70 Alors elle peut faire entre 70 et 120 photos Moi j'ai eu droit à une 70 Qui est déjà pas mal Parce que j'ai vraiment beaucoup de photos dedans Et Ensuite J'ai un code promo à vous proposer du coup Ce code promo en fait Il vous donne 8 euros de réduction Si c'est votre première commande Et 25% Si vous êtes déjà client Chez La La Lab Du coup vous pouvez quand même avoir 25% sur votre prochaine commande Donc ça c'est ce que ça vous rapporte A vous Et moi ça me rapporte Un petit avantage aussi C'est à dire que Si c'est votre première commande Je toucherai 5 euros Et si C'est une nouvelle commande Si vous étiez déjà client avant Et que vous commandez avec mon code promo J'aurai 2,50 euros Mais c'est toujours ça de prix Donc n'hésitez pas Avec l'arrivée des fêtes Et tout ça C'est des beaux cadeaux à faire D'autant que je tiens à préciser Que la livraison Est ultra rapide J'ai commandé ma box Je crois le jeudi Je l'ai reçu le lundi Donc en sachant que Voilà Il y avait quand même le week-end Entre deux Honnêtement La livraison est ultra rapide L'emballage Franchement il est nickel C'est arrivé honnêtement Le carton il était abîmé La boîte en elle-même Elle est en parfait état Dedans il y avait Alors les enfants me les ont enlevés C'est dommage Il y avait une petite planche de stickers C'était trop mignon J'avais un petit jeu à gratter J'ai gagné une carte postale Donc à faire avec une de mes photos Et puis Le troisième papier C'était un petit papier Pour faire un pingouin en origami Énorme Comme c'est évidemment éclaté avec ça Puisque moi ils adorent tout ce qui est manuel Donc vraiment Je vous la recommande Parce que si elle peut vous procurer Autant de joie que j'en ai eu Quand je l'ai ouverte Honnêtement Vous procurer à vous d'ailleurs Ou même à A votre famille Parce que Je le dis et je le répète C'est vraiment un super cadeau à faire Et je trouve que c'est pas excessif 27,90€ Pour avoir Déjà Un beau Un bel emballage comme ça Enfin je trouve que c'est quand même Super présentable Si vous voulez le laisser sur une étagère Ou quoi C'est quand même super joli Donc moi je l'ai laissé en déco Il est posé sur mon bureau Et je suis très fière de le montrer Donc Non vraiment Je vous encourage A offrir ce genre de cadeau à Noël Même si j'imagine qu'à cette date Vous avez certainement déjà Préparé vos cadeaux Mais si vous savez pas quoi offrir A vos parents par exemple Et bien N'hésitez pas à faire des photos de vous De vos enfants De vos frères et soeurs Etc C'est un super cadeau Pour les papis mamis Enfin moi je le recommande vivement Alors celle-là évidemment Elle est pour moi Je fais l'égoïste Mais c'est mes photos de vos frères Donc je vais les garder Mais Mais je vais faire Ma maman elle Elle préfère avoir un calendrier Donc du coup je vais lui faire un calendrier Mais Mais franchement Si j'avais pas eu autant de joie À ouvrir cette boîte Je leur ai offert à ma maman pour Noël Mais en fait Ces photos là En particulier Elles me procurent tellement de joie Quand je les regarde Que du coup Bah c'est LaLalab Qui m'a fait un cadeau pour Noël Franchement Donc merci beaucoup A LaLalab D'avoir accepté Enfin d'avoir accepté Puis surtout de m'avoir choisi Pour représenter leur marque Et pour Pour vous parler de ce produit Parce que j'en suis vraiment ravie Donc je vous mets Mon code promo Juste ici N'hésitez pas à l'utiliser Et à vous faire plaisir Surtout Donc voilà Ça faisait quelques jours déjà Que je me disais Chaque jour Il faut que je parle de ma collab Il faut que je parle de ma collab Je l'avais pas faite Donc voilà C'est chose faite aujourd'hui Donc n'hésitez pas Je trouve que c'est vraiment C'est vraiment super bien Du coup On continue la journée Il est 17h36 Et les enfants n'ont pas fait leur devoir Donc voilà Bon bah allez c'est parti Je vais faire les devoirs avec les gars C'est qui les seuls cinglés A se balader dans le noir Et dans le froid C'est nous C'est nous Alors lui On le voit même pas là Ah il y a un chien Il nous a vus Bon il est 18h25 Ça y est On est rentré à la lumière Et au chaud En fait on était parti Distribuer les commandes Alors en fait Elsa Elle a eu un catalogue Avec des chocolats à vendre Pour Voilà Pour récolter de l'argent Pour l'association des parents Et en fait Elle en avait vendu Donc on a été distribué Donc voilà Bah du coup Je vais m'appeler A faire une petite quiche Et puis après Nous allons manger Et Parce que Tout le monde va faire Je pense que je vais faire un bouillon Les enfants Ils adorent les bouillons Moi j'aime pas trop ça Mais moi une part de quiche Ça me suffira Et du coup Ouais Accompagner d'un petit bouillon Ça va le faire Bon je vous reprends On est vendredi Évidemment Hier soir Vu qu'on a passé la soirée Aux urgences J'avoue que j'ai complètement zappé De clôturer le vlog C'était un peu compliqué hier en fait Concrètement Ce qui s'est passé C'est que Elsa en fait Elle a chahuté Avec son frère Donc avec Comme Il était en train de faire les fous Comme l'a un peu bousculé Mais alors Vraiment pas fort Et en fait Elle est tombée Sur le carrelage Et concrètement Bah elle a hurlé Comme si on était en train De l'écarteler Donc J'ai pas trop compris Je me suis dit Qu'il y avait quelque chose de grave Tout de suite Moi L'ampleur des cris Je me suis dit Il y a forcément quelque chose de grave Donc je lui ai dit Bah rhabille-toi Parce qu'elle était en pyjama Je lui ai dit Rhabille-toi Je t'emmène à l'hôpital Donc elle est allée se rhabiller Et de là en fait Elle ne pleurait plus déjà Je me suis dit Ok Donc après On lui a demandé De poser son pied Parce que Concrètement Il fallait quand même Qu'elle puisse marcher Elle a posé Sa pointe de pied Et Honnêtement Elle boitait Mais je voyais bien Que c'était elle En fait Qui se mettait un frein Enfin qui refusait De poser le pied complet En fait Ça se voyait Et C'est d'ailleurs Ce que le médecin a confirmé Quand il l'a examiné Du coup On est arrivé à l'hôpital La salle d'attente Était blindée Je me suis dit Super On a attendu On a eu le temps De regarder L'épisode des mamans Quand même Dans la salle d'attente Et puis Après On a regardé Un petit peu Je ne sais plus Ça s'appelle Balthazar Je crois Une série Qui passe sur Bien sur TF1 Je ne sais plus C'est ce qu'il y avait Sur la télé De la salle d'attente On a regardé Un petit peu D'ailleurs Ce n'était pas Hyper adapté Pour les enfants Et En fait Ils nous ont appelé Donc on y est allé Ensuite On a attendu Au moins Une demi-heure Dans la salle de soins Que le médecin Vienne nous voir Finalement C'est le médecin du SAMU Qui est venu nous voir Et donc en gros Elle a vérifié Elle lui a fait faire Plein d'exercices En fait Pour tester En fait Ce qui Enfin Les endroits Où ça faisait mal Ce qu'elle était capable De faire Et de ne pas faire Et en gros Elle lui a dit Moi je pense quand même Que tu peux poser ton pied là Et elle lui dit Ah mais ça me fait trop mal Alors elle lui dit Evidemment Ça fait mal Mais elle lui a dit A elle Dans la vie Il faut savoir Surmonter un petit peu La douleur aussi Et là C'est ce qu'on te demande De faire Donc elle s'est mise debout Elle a posé son pied Entièrement Et donc Elle a marché Avec du mal Elle marchait très lentement Parce que Evidemment c'était douloureux Mais Mais elle pouvait poser son pied Donc en fait Elle m'a dit Non je pense que vraiment Il n'y avait pas d'hématome Il n'y avait pas de C'était pas du tout onflé Il n'y avait rien Du tout Du coup Elle m'a dit Moi je pense que c'est le choc En fait Elle m'a dit Je ne dis pas que ça lui fait pas mal Absolument pas Elle avait eu du doliprane En même temps Elle est à l'hôpital Donc évidemment Ça avait peut-être un petit peu Aidé à ce qu'elle est moins mal Mais Mais du coup on nous a confirmé Que c'était une contusion Et que bon Il ne fallait pas qu'elle fasse sport aujourd'hui Mais que Et qu'elle se repose un peu ce week-end Mais que autrement Il n'y avait rien de grave Donc du coup On est rentré à la maison Il était minuit Donc autant vous dire Qu'à minuit Je suis allée mettre dans mon lit Donc du coup Habituellement Je prends ma douche le soir Avant d'aller me coucher Là clairement Je ne l'ai pas prise Parce que Il était minuit Et à minuit Je n'avais pas du tout envie De prendre une douche dans ma tête Je me suis dit Je la prendrais demain matin Avant de réveiller les enfants Sauf qu'en fait J'étais tellement fatiguée Que j'ai oublié De changer l'heure de mon réveil Du coup Et donc ce matin Je me suis réveillée A la même heure que d'habitude Donc Pour un planning sans douche En fait Donc du coup J'ai emmené les enfants Et là je viens d'aller prendre ma douche Donc je ne vous reprends que maintenant Donc voilà Autrement Je voulais vous redire aussi Pour la petite visite médicale De Marceau à l'école Bah du coup Rien de plus Très bien Visibilité Ok Oui Enfin Son oui Ok Elle a juste noté dessus Très bon langage Et a priori Tout le reste Ça va Donc C'est parfait Et par contre Il y a la maîtresse de Com Qui veut me rencontrer Donc on va se voir Du coup Mardi A 17h30 Donc on en a discuté ce matin Il faut que je me le note Dans mon agenda Pour ne pas oublier Il faut que je me note Que jeudi de la semaine prochaine En espérant qu'on ne va pas me demander De commencer un boulot avant Je dois accompagner la classe de Marceau au cinéma Alors si je parle d'un boulot C'est parce qu'en fait Hier J'ai reçu un appel Pour un poste de standardiste En fait C'est une entreprise Que j'avais rencontrée Avec ma formatrice Enfin ma référente de formation Au forum de l'emploi On avait rencontré Le directeur général D'une entreprise Qui est surchemillée Et Ce monsieur On avait eu un très bon contact Et il avait gardé mon CV Donc ça c'est plutôt top Et en fait Ma référente de formation Est allée les voir Cette semaine Et Elle a rencontré La responsable des ressources humaines Qui lui a dit Qu'elles allaient recruter Pour un poste de standardiste Et du coup C'était pour du renfort En fait Donc il y a déjà une personne en poste Mais c'est pour un renfort C'est un CDD A priori De ce que j'ai vu Sur leur site internet Tous leurs postes Sont proposés en CDD Avec possibilité de CDI derrière Mais là sur ce poste là Je ne sais pas si c'est le cas Et du coup En fait Marilène Elle a juste dit On vous avait transmis Le CV D'une candidate Au forum de l'emploi C'est monsieur Je ne me souviens plus de son nom Qui Qui l'avait récupéré S'il l'a gardé Je pense que c'est une bonne candidate Pour le poste Et donc du coup Elle m'a appelée hier Donc on a discuté un petit peu Et puis J'ai donc un entretien Lundi après-midi A 15h30 Donc je suis vraiment contente Après Ce n'est pas parce que j'ai un entretien Que ça va forcément fonctionner Mais Mais je croise les doigts J'espère Et je prie pour ça Donc Donc J'avoue que je suis contente Ça Même si je ne suis pas sûre Que ça aboutisse Ça me remet quand même Un petit peu de baume au cœur Parce que ces derniers jours J'avoue que Je m'étais un peu découragée Avec tous les refus Que j'avais eu En plus Le problème c'est que Comme j'ai postulé en masse J'ai eu les refus en masse Et donc du coup Cumuler autant de refus D'un coup Ça a été un petit peu Psychologiquement difficile Donc voilà Là On verra bien On verra bien Si ça aboutit J'imagine bien J'imagine qu'ils vont pas recevoir Que moi Donc je pense que De toute façon Ça sera pas pour la semaine du 16 Mais Peut-être pour la semaine Du coup suivante Qui tombera pile Pendant les vacances des enfants Donc tant pis Ils iront au centre de loisirs Enfin bien que normalement C'est la semaine d'Eric Donc ça sera pas à moi De payer le centre de loisirs Mais Mais en tout cas Ouais Ça me fait plaisir Ne serait-ce que d'avoir un entretien Ça me fait plaisir Parce que ça va me remettre Un petit peu dedans aussi Donc Et on verra On verra Ce que ça va donner Voilà Bon bah du coup Je vais aller monter ce vlog Puisque je l'avais commencé hier Avant de partir à l'hôpital Mais je ne l'ai pas terminé Et puis Bah du coup Ce matin J'ai un peu donné la priorité À ma douche Parce que Je me sentais pas bien Voilà Donc Bah je vais clôturer le vlog Le mettre en ligne Et puis Bah ouvrir le vlog d'aujourd'hui Voilà Et bien je vais vous souhaiter Une bonne journée Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à demain Pour le vlog d'aujourd'hui Sous-titres par Jérémy Diaz